Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de la Kabylie avant le XIXe siècle, c'est-à-dire avant l'arrivée de la colonisation française. Il est essentiel de rappeler que l'Algérie a été colonisée par la France en 1830, mais la Kabylie a résisté à l'occupation française jusqu'en 1857. En effet, la France n'a réussi à conquérir la Kabylie qu'après 27 ans de sa prise d'Alger, en grande partie à cause de la résistance farouche des Kabyles. L'une des particularités marquantes de cette période est que le royaume de la Kabylie était indépendant de tous les autres royaumes de l'actuelle Algérie depuis plusieurs siècles. La Kabylie était dirigée économiquement et militairement par les Ehabas, dont le siège se trouvait dans l'actuel Bejaïa. En arabe, la Kabylie était appelée « Bled l'Egbaïel », ce qui signifie littéralement « le pays des Kabyles ». En Kabyles aussi, elle est également connue sous le nom de « Tamourt l'Egbaïel », signifiant « le pays des Kabyles ». Ceci montre que la Kabylie était en effet un pays à part entière, et ce depuis plusieurs siècles. Avant la colonisation française, l'Algérie était une mosaïque de royaumes indépendants. Chaque royaume portait le nom de son propre peuple, à l'image de la Kabylie. La coexistence de ces royaumes indépendants a contribué à la diversité culturelle et politique de la région d'Afrique du Nord. Il est crucial de souligner que la Kabylie était distincte du royaume d'Alger à l'époque, et les deux entités n'entretenaient aucune relation ni lien. La France a officiellement rattaché la Kabylie à l'Algérie en 1871, la considérant alors comme une colonie française. Cette décision a eu un impact majeur sur la région, car la Kabylie a été soumise aux politiques de colonisation et d'assimilation. Les Kabyles ont résisté avec courage pour préserver leur identité culturelle et linguistique tout au long de cette période difficile. Il est important de noter que le terme « région », tel que nous le comprenons aujourd'hui en Algérie n'est apparu qu'en 1954, lorsque le FLN, c'est-à-dire Front de Libération Nationale, a divisé l'Algérie en cinq régions, ce qui n'était qu'une division administrative du pays. En revanche, l'appellation « le pays des Kabyles » existe toujours de nos jours, soulignant ainsi que les Kabyles ont leur propre pays depuis des siècles, avec une identité culturelle et linguistique profondément enracinée. En conclusion, l'histoire de la Kabylie avant la colonisation française est celle d'un pays fier de son indépendance, de sa culture riche et de sa résistance héroïque face à l'occupation étrangère. Merci beaucoup pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos passionnantes. Merci.